Le sang de Jésus Nous avons prié Amen 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 Bien aimé dans le Seigneur Jésus Christ Bonjour ou bonsoir Suivant le temps qui se passe Là où vous vous trouvez maintenant Je suis apôtre Faucam chrétien du ministère John et Teletum Je suis votre partenaire de prière de tout le temps Votre partenaire de prière de tous les jours Alléluia Amen Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus Christ Soit avec vous Et toute votre famille Amen Frère bien aimé Avant que nous ne commençons notre thème de prière Aujourd'hui Je vais Vous conseiller beaucoup de prendre une cuillère à café D'huile d'Ontion D'huile d'Ontion Que vous mettez dans votre bouche Vous rincez votre bouche Vous la laissez durer dans votre bouche Avec votre langue à l'intérieur La durée Vous la laissez durer dans votre bouche Au moins pour 2 minutes Au moins pour 2 minutes avant de l'avaler Mettez aussi l'huile d'Ontion dans votre pompe de main Frottez bien votre pompe de main Frottez bien votre pompe de main Frottez votre front Touchez vos cheveux Touchez aussi Votre nombril Faites cela tout le temps Et ce que vous venez de faire pour vous Faites-le aussi pour vos enfants Touchez le nombril de vos enfants Faites-le toujours Et même si quelqu'un est à l'hôpital Faites la même chose pour votre personne Qui est à l'hôpital Vous verrez le résultat Alléluia Amen La Bible nous dit très bien Dans 1 Thessaloniciens Chapitre 5, verset 17 Il est décrit Prier continuellement Prier sans cesse Prier continuellement Parce qu'il faut prier continuellement Et que notre thème de prière aujourd'hui C'est Portez votre fardeau En d'autres thèmes Va avec tes problèmes Je ne veux pas mal les problèmes Portez tes problèmes Tu guides avec Dans notre thème de prière aujourd'hui Portez tes problèmes Tu guides avec Ne me lance plus les problèmes Je ne veux plus les problèmes En d'autres thèmes Portez votre fardeau Bien aimé Alors que Quand vous êtes en tête De vous intégrer ainsi Pour mieux écouter ce message J'aimerais que vous Portiez Que vous Revetiez Votre armure de guerre Et que vous Vous préparez Aujourd'hui A combattre A combattre A combattre suffisamment Parce que Tu n'as Tu n'as Vous devez dire A vos ennemis Partez avec vos problèmes Je ne veux plus les problèmes En d'autres thèmes Portez votre fardeau Portez votre charge Je vous quitter avec Je ne veux plus Trop C'est trop La vérité c'est que Le monde Aujourd'hui Que tu vois là Est devenu Un endroit Dangereux Et si Tu ne deviens pas Dangereux Tu ne peux pas Vivre dans un Milieu Dangereux Il n'y a Il n'y a aucun Milieu Qui peut Te donner La paix Aujourd'hui En fait Selon Les écritures Bibliques Le monde Que tu vois là Maintenant Est devenu Très fou Et les chrétiens Douce Pour arrêter Un fou C'est que Le fou là Il faut que T'as pas de folie Soit Deux Trois Fois Dix fois Plus que la folie Du fou Pour le compter De la même manière Il n'y a pas De moins Doux Aujourd'hui D'arrêter Quoi que ce soit De mal A partir De style De la violence C'est pour ça Que Dans Le psaume 35 Verset 8 C'est pour ça Que Le psaume 35 Verset 8 A une déclaration Contre Tes ennemis Les ennemis De ton âme Voilà Ce que Quelqu'un dit Dans le psaume Dans le psaume Dans le psaume Verset 8 Il dit Que la ruine Les atteigne A l'improviste C'est-à-dire Quand ils ne s'entendent Quand ils ne s'entendent Même pas Qu'ils soient Pris dans le filet Qu'ils ont tendu Qu'ils y Tombe et périsse Donc ce verset Enne nous dit Que Que Les problèmes Ateignent Tes ennemis Quand ils ne s'attendent pas Et Le psaume C'est-à-dire Encore Que Le piège Que Les Tes ennemis Ont tendu Contre toi Le piège Des problèmes Qu'ils ont tendu Que Le piège Que Leur piège Tombe dans ce même piège Et qu'il tombe Pour mourir Parce qu'ils n'ont pas Entendu Ils n'ont pas tendu Ce piège Pour Ta paix Donc C'est pour ça Que nous disons Que Quand le psaume Tensin verset 8 Dédit ainsi La Bible Est enne décrit Une situation Où L'ennemi Tombera Dans Le piège Des problèmes Qu'il a tendu Qu'il a tendu Tu ne dois pas Rester tranquille C'est pour ça Qu'on est là Aujourd'hui La Bible Est enne décrit Que Clairement Qu'il est Correct Qu'il est juste De prier Pour Commander A ce que L'ennemi A commandé A l'ennemi De porter Son fardeau Maléfique Et Partir avec Ses problèmes Porter Et aller mourir Parce que S'il ne porte pas Toi Comme c'est lui Qui a commencé Les problèmes Si tu ne commandes Pas Dans le monde Spirituel Qu'il porte ça Et tu Tu seras obligé De porter Des problèmes Que toi Tu n'as pas commencé C'est pour ça Que la Bible Dit encore Dans Matthieu 11 Verset 28 Attends Il dit Je cite Écoute bien Venez à moi Vous Tout ce qui êtes Fatigué Et chargé Quand je te parle Toi tu n'es pas Fatigué des problèmes Tu n'es pas chargé Jusqu'au Dans des problèmes Il dit Venez à moi Vous Tout ce qui êtes Fatigué Et chargé Et je vous donnerai Du bon repos Prenez mon joug Sur vous Et recevez Mes instructions Car je suis Doux Et humble De cœur Ce qui veut dire Prends mes problèmes Jésus dit Prends mes problèmes Et reçois Mes conseils Parce que Avec les problèmes De Jésus Les problèmes De Jésus Ne sont même Pas des problèmes Et avec ça Il va te donner Le repos Comme tu es Fatigué Et chargé Sur ton âme Les problèmes De Jésus Est doux Le sac Les problèmes De Jésus Sont des problèmes Assez légers Qui ne peuvent Pas t'ennuyer Fais Tout autre fardeau Que vous portez En dehors De celui De Jésus Tout autre fardeau Ou autre problème Que tu peux porter En dehors Du fardeau De Jésus Que Jésus Dit Être léger Ici Ne vient pas De Jésus Tous les problèmes Que tu portes Et ça ne vient pas De lui Viennent d'ailleurs Et l'extrême Il dit ailleurs C'est le monde Du mal Ça veut dire Qu'il est possible D'être Lourdement Chargé De problèmes Et de ne même Pas le savoir Que tu es Lourdement Chargé De problèmes C'est pour ça Que je prie Pour que Si vous portez Un fardeau Maléfique Maintenant Vous soyez Libérés Aujourd'hui Et que le propriétaire Du fardeau Porte son fardeau Au nom de Jésus La Bible nous dit Clairement Que nous sommes Dans les derniers jours Et que Ces derniers jours Là Sont caractérisés Par des activités Intenses Du mal Les activités Intenses Du mal L'être humain Est devenu Méchamment méchant Je vais vous donner Un témoignage D'un pasteur C'est un pasteur Comme ça Il est monté Dans un bus Et Il partait Dans une direction Il est monté Dans un bus Pour partir Il partait Dans une direction Et le chauffeur Du bus Directement Là où ils partaient Pour s'enfoncer Dans la brousse Et ils se sont Enfoncés Profondément Dans cette brousse Et alors Ils sont arrivés À un endroit Dans la brousse Au cœur De la brousse Les passagers Ont été Commandés De descendre Tous De ce bus Là Ce faisant Eux tous Ils ont vu Des parties Du corps humain Qu'on a découpé Dans l'endroit C'était C'est comme Une boucherie Humaine Avec cela Tous les passagers Maintenant Ont commencé À comprendre Qu'ils étaient Entre les mains De tuer Rituel C'est-à-dire On découpe Le corps Des gens Pour faire Pour aller vendre À la surprise Et la grande surprise De ce pasteur Qui était parmi Les gens De ce bus La personne De commandant Un chef De tuer Quand le bus Arrivait Là On déjà Tout le monde Et on tue Et la personne Qui dirige Tous les juridiques Là-bas C'était une femme Hum Alors Et les gens Et les gens Qui étaient chargés De tuer Les gens On commençait À couper Les seins Les mamets Des femmes D'abord Parce que C'est ça Qui était demandé Au marché Beaucoup Ils ont On coupe D'abord On met Dans quelque chose On coupe Là Tu es Des bouts Là On te taille Végueur À végueur On te taille Toi Mais à tes yeux Tu vois Comment on t'est Détallé On te coupe On te coupe Jusqu'au Niveau Où Le dernier souffle A finir Donc On ne s'empresse Même pas Donc Ils ont commencé À couper Les seins Et d'autres Organes De nouveaux Arrivants Des gens Qui viennent D'arriver Les organes Qui sont Trop Demandés Sur le marché De rituels De sacrifices Pour faire L'argent Et pendant Qu'on coupait On coupe Les seins Des gens Et les gens Sont toujours Vivants Et le sang Versera Et les gens Sont toujours Vivants Ils étaient Encore vivants Alors qu'ils Coupaient Leurs Organes Papa Maman Jusqu'en Dis Jusqu'en De vous Parler De quelque chose Des gens La méchanceté De ce dernier temps La méchanceté A l'extrême Le pasteur Que j'ai dit Et qu'il était Dans la foule Il s'est approché De la femme Qui était En charge De tout Le lieu C'était une femme Le pasteur S'est approché De la femme Et lui a dit Qu'il était pasteur Et le pasteur Il a sorti Sa carte D'identité Sur laquelle On a écrit Que profession Pasteur Alors La femme Maintenant A répondu A ce pasteur Que tu es Enfant de Dieu Et que tu Non Le pasteur Il a dit D'abord Je suis Enfant de Dieu Et que Si on Coupe Mes organes Ces organes Là ne passeront Pas le marché Et la femme Lui A répondu A ce petit Là Il a dit La dame Qui était en charge De toute la tuerie Là-bas Il a demandé Il a demandé Qu'est-ce que tu fais Alors ici Et la dame Là a giflé Le pasteur Là suffisamment Il a dit De quitter Les lieux Très vite Et c'est Et c'est ainsi Ce pasteur Là a été Sauvé Seul Frère Qu'est-il Qu'est-il arrivé Aux autres Des gens Qui sont restés Tout un bus Seul Dieu Peut le dire Après ce qui s'est passé C'est le type D'activité Des monarques Intenses Qui se déroulent Dans tous Les recoins Et recoins De la terre Maintenant Ça ne devrait pas Être surprenant Ça ne devrait pas Te surprendre Ça ne devrait pas Me surprendre Parce que la Bible L'a déjà Averti dans Apocalypse 12 Verset 12 Il est écrit C'est pourquoi Réjouissez-vous Cieux Et vous qui habitez Dans les cieux Malheur à la terre Il dit que la terre Malheur à la terre Elle-même Et à la mer Car le diable Est descendu Vers vous Animé d'une Grande colère Sachant qu'il a Peu de temps Donc tout ce qui A se passer comme ça Parce que le diable Est animé D'une Grande colère Parce qu'il reste Peu de temps Il faut Décrouper Il faut tuer Au maximum C'est pour ça Qu'ils sont là C'est ça que Apocalypse 12 Verset 12 dit A ce niveau Encore Attends Je vous donne Encore un autre témoin D'un chauffeur de tarsier Un chauffeur de tarsier A pris des passagers Et lorsqu'ils sont Arrivé à un certain endroit En route Ils ont Les passagers Ont dit Au chauffeur Qu'ils voulaient se soulager Donc ils voulaient Aller dans la brousse Pour D'autres pisser D'autres Pour chier Et il s'est Le chauffeur de tarsier S'est arrêté En bordure de route Avec la voiture Alors Les passagers Sont allés Dans la brousse Et Ils sont Depuis qu'ils sont allés Dans la brousse Le chauffeur de tarsier Attends 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 Il dit Ils avaient Il faut que J'aille un peu Là Pour les inciter De venir dans la voiture Pour qu'on part Mon temps Est en train de passer Donc le chauffeur Est Déjà un patient Et curieux Alors Le chauffeur de tarsier Est allé Dans Elle a commencé A foncer un peu Dans la brousse Pour les regarder A sa grande surprise Ce qu'il a vu Il a vu Tous ces gens Qui étaient Dans son tarsier Et étaient Transformés Tous En Sept Ils étaient Tous Transformés En Sept Ce n'est pas Quelqu'un Qui devait Le conseiller Maintenant De fuir Il est Il a Retourné Tous Ceux Qui étaient Sortis De sa voiture Ils étaient Tous Transformés En Sept Et Qu'ils étaient Là En train De tourner 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 Personne N'a plus Dit Au chauffeur De tarsier De fuir Avant que L'humain Il a retourné Pour porter Sa voiture Pour tomber Dans les airs Pour fuir Lui Avec Papa Maman La bible Il m'a dit Il m'a dit Encore Dans le Psaume 11 Verset 2 Il dit Vois Les méchants Bander Leur arc Car Voici Les méchants Bander L'arc Il ajuste Leur flèche Sur la corde Pour tirer Dans l'ombre Sur ceux Dont le cœur Est droit Dans ce verset Papa Maman La bible Nous dit Que Les méchants Les méchants Comme tu as vu La femme La couper Les organes Des gens Les méchants Tireront Facilement Des flèches Contre les justes La bible Encore Dit Que L'ennemi Attaquera Sans Avertissement L'ennemi Va toujours Attaquer Les méchants Vont Toujours Attaquer Sans Te dire Qu'ils Sont En T'attaquer Je vous Donne Un témoignage Pendant Qu'une Jeune Fille Était En T'entrer Dans Une Salle Pour Faire Les examens Quelqu'un A appelé Cette petite Fille Par son Nom Et Et Directement La personne L'a appelée Par son Nom Et la Person L'a salué La petite Fille En Sérant La main De la Petite Fille La Petite Fille A dit Qu'elle Ne connaissait Pas La Person Qui L'a appelée Et La Person Et Cette Person Là Qui L'a Serré La Main Mais Elle La Person A Tendu La Main Elle A Serré Et La Person A Disparue Très Vite Et Il dit Que La Person A Serré Sa Main Et Partie Immédiatement Lors 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 Fille La Petite Fille Entrée Dans La Salle D'examen Pour Écrire Sa Main A Commencé A Trembler Et La Petite Fille Tremblait Tout au Long De La Période De L'examen Et Elle Ne Pouve Rien Écrire Frère La Main Qu'on A Serré Là C'est Une Flèche Qui A Tirée Dans La Main De La Petite Fille Pour L'empêcher De Faire L'examen Une autre Témoignage C'était Une Autre Femme Elle A Dique Elle Elle Pleurait Disant Que Ses Affaires N'Avança Pas Bien Et On Et Pendant Les prières Elle Dans Les prières En Disant On La Conseille A Prier Elle Dans Les prières En Disant Que Tout Est Flèche De Pauvreté Dans Ma Main Manifeste Toi Et Saut Au Don De Jésus Elle Prière C'est Ce genre De Prière Qu'on Va Prier Encore Aujourd'hui Elle Prie En Disant Que Tout Est Flèche De Pauvreté Dans Ma Manifeste Toi Et Sors Au Nom De Jésus Elle N'avait Pas Prié Même 10 Minutes Lorsque Ses Mains On Commencé A Trembler 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 Et C'était Là La Source De Son Problème C'est Pour Ça Qu'au Départ Je Vous Dis Toujours Frottez Votre Main Parce Que Les Mains Reçoivent Tout Tout Qualité De Fardeau Les Mains La Bible Nous Dit Encore Dans Matthieu 10 Verset 1 Il dit Puis Ayant Appelé Ses Douze Dicibles Il Le Donna Le Pouvoir De Chasser Les Esprits Impuls Et De Guérir Toute maladie Et Toute Infimité Je Prie Papa Maman Pour Que Le Seigneur Vous Donne Le Pouvoir De Chasser Tout Esprit Maléfique Qui Vous Hacèle Aujourd'hui Dans Le Puissant Nom De Jésus Puisqu'il y a Un Pouvoir Contre C'est S'il 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 Est Les Mégent Autour De Toi Ça Vait Décrit Il Y a Aussi Le Pouvoir Qui T'est Disponu Pour Le Tu Peux Les Détruire Lorsque Nous Parlons De Prier Pour Cela S'il V Pourrait En Un Une Prie Contre Par Exemple Tous Les Prophètes Dans La Bible Et Des Espères Pour Baigner Les Jans Mais Chaque Fois Que Tous Ces Prophètes Dans La Bible Avaient Une Situation Non Profitable Pour Eux Ils Étaient Également Des Espères Pour Maudir Tout Les Même Person Papa Maman Ce Message Peut Faire La Difference Entre La Vie Et La Mort Ce Message Peu Faire Devant Vous Une Difference La Vie Et La Mort La Flèche Physique Que Tu Connais Une Flèche Non Qu'on Envoie Pour Tuer Un Nang Ou Quoi Que Ce Soit La Flèche Physiquement Est Une Arme Qui D'abord Très Dangereuse Parce Que Quand Ça Déchire Tout Le Corps Donc C'est Une Arme Très Dangereuse Dans Le Monde C'est Une Flèche Dans Le Monde Spirituel Est Encore Plus Pire Dans Le Monde Physique Les Jans Tremblent Enfoncent Le Bout Des Flèches Dans Le Boison Afin Que Quand Il Lance Comme Ça 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 Touche Une Person Ou Bien Un Animal Et L'Animal Meurt Du Coup Quand On Dit Qu'une Personne A Reçu Une Balle Locale Ça C'est Qu'une Person A Chuté Sur La Person Ça C'est Que La Person A Reçu Une Flèche C'est Pour Ça On Ici Aujourd'hui Lorsque Vous Priez Et Appliquez Quand Vous Retrouvez Quand Vous Avez Reçu Une Flèche Et Vous Priez Vous Mettez Mille D'en Sur La Tarte Là Vous Frottez Les Balles Qui Ont Travers Ton Corps Ces Balles Peuvent Sortir De La Victime A Cause De La Puissance Du Seigneur Jésus Christ Une Person Qui A Fait L'aveu D'être Fidèle Par Exemple A Son Conjoint Peu Recevoir Une Flèche Et La Person Commencera A Mal Se Comporter Et A Des Relations Hors Du Mariage Le Plus C'est Parce Que La Person A Su Une Flèche Par Exemple Un Bon Couple Où La Femme Et Le Marit S'aime Beaucoup Si Soudainement Tu remarques Que L'homme Ne Veut Plus Sentir La Femme C'est Parce Qu'il Y a Une Flèche Qui Entra Dans Le Foyer Soit Dans L'homme Soit Dans La Femme Je vais Vous Donner Un Témoignage Pour Que Je Comprend Comment Un Couple Qui S'aime Beaucoup Quand Le mari Peut Maintenant Devenir Un Prostitué Ou Bien La Femme Peut Devenir Un Prostitué Et Pour S'agrager Le Foyer Il Y a Lontem C'était A Paris En France Il Y avait Un Couple Le Couple Ils étaient Très Amoureux Ils S'aimaient Beaucoup Jusqu'à Ce Que Le Marit Rencontre Une Dame Et Un C'était Membre De La Vie En France Le Marit A Et Tous Ils Est En France Dans La Vie Comme Ça Le Marit A Rencontré Une Dame Indienne Ce Marit Là Est Un Beu Très Amoureux Amoureux De Cette Dame Indienne Et A Demand Et Du Coup Comme Il Était Très Amoureux De Cette Dame Indienne Il A Demand A Sa Femme Légitime De Quider La Mais Sa Femme Légitime Était Dépassée Elle Est Rentrée Directement En Afrique Et Les Parents De Savant Légitime Lui Ont Donné Un Savon Noir Tu connais le Savon Noir Là Non Le Savon Noir Ses parents Lui Ont Donné Un Savon Noir Avec Lesquels Elle Devait Se laver Souvent Et Ses parents Ont Dic Que Si Elle Se laver Avec ce Savon Là Les Hommes Vont commencer A L'aimer Encore Beaucoup De Hommes Vont L'aimer Et Elle Va Attaper Un Autre Mariage Malheureusement Quand Sa Femme Légitime Est Revenue Maintenant A Paris En France Avec Le Même Savon Pour Conduire Se Laver Elle Croyait Qu'elle De Se Laver Et Son Maris Avec Le Même Savon Et Le Maris Va Revenir En Alors L'homme Elle a Commencé A se laver Avec Ce savon Noir Mais L'homme A Encore L'homme A Commencé A La Détester Encore Plus Profondément La Reine De L'homme Envers Elle Était Très Proposée Son Maris A Même Quitté Le Domicile Conjugal Et S'est Attaché A Cette Dame Indienne Le Fait Qu'il N'existe Papa Maman Nous Devons Comprendre Qu'il N'existe Pas De Savon Noir Qui Puisse Nettoyer Ce Genre De Flèche Parce Que C'est Une Flèche Qui Pénétrée Cela Ne Frait Empirer La Situation Mais Grâce A Dieu Sa A Commencé A Prier Des Prières De Feu C'est J'ai De Prières Que Je Vous Suger Encore Même Aujourd'hui Cela Ne Frait Qu' Sa Femme L'exemple A Pu Renvoi Maintenant Les Flèches A L'expéditeur Parce Que L'homme A Reçu La Flèche Alors Dans Les Prières Les Flèches Ont Retournées Et Retournées A L'expéditeur Dont Le Sadeau Maléfique Est Retournées Là Où C'était Venu La Première Chose Qui S'est Produite Avec Ces Prières Constantes A Été Que La Dame Indienne A Été Transférée Au De La Ville De Paris Pour Aller Dans Une Autre Ville Plus Loin Toujours En France Deuxièmement Les Prières Ont Continuées L'Adam A Continuée L'Adam A Continu A Prier Et Son mari Son mari A Commencé A Reprendre Ses Sens Reprendre Conscience Il 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 Fini Par Réveiller A La Raison Et Le Mariage A Été Rétabli Frère Et Sœur Tu as Vu Comment La Femme Légitime La Femme Légitime A Chercher A Résoudre Le Problème Satanique Par Des Solution Satanique Qui Ne Peu Qu Empirer Lorsque Vous Utilisez Des Moyens Satanique Pour Soudre Saint Jean De Flèche Satanique Vous Vous Impliquez Simplement Dans Un Commerce Primitif Satanique C'est 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 Tu connais L'ancien Commerce Qu'on Appelait Le Troc Non Parce Que Lorsque Les Satanistes Quand Tu Le Gresseur Ou Le Sors Il Va Retirer D'abord La Flèche Mais Il Va Les Remplacer Par Des Bombes Et La Situation Va S'empirer Et S'approfondir S'aggraver Jusqu'à Tout Aille Au Pire Donc Quand Vous Avez Un Problème Quand Vous Avez N'importe Quel Person Qui A Un Problème Et Qui S'en Avoir Un Marabou C'est Pour Remplacer Une Fenêtre Par Une Porte C'est Pour Remplacer Un Problème Qui N'était Rien Du Tout Par Un Problème Qui Va Devenir Très Profond J'ai dit Remplacer Une Flèche Par Une Bombe La Flèche Peut Tuer Une Selle Person Mais La Bombe Peut Détruire Toute Une Zone C'est Ce Qui Se Passe Quand Tu As Un Problème Tu T'en Va Voir Qui 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 Dans Ton Environment Dans Mon Environment Dans Mon Environment Dans Ton Entourage Papa Maman Les Flèches Sataniques Les Flèches Maléfiques Volent Dans Les Dans Le Mond Spirituel Nous Ne Pouvons Pas Les Arrêter La Bible dit Très Dans L'op 91 Tu N'auras Pas Peur De La Flèche Qui Vole De Jou Donc Les Flèches sont Tous Les Secondes Que Tu Le Connaisse Ou Pas Ça Vaut 24 Sur 24 Et Personne Ne Peu L'exalter Et Ces Flèches Vont Continuer Jusqu'à Ce que Jésus Christ Va Réveiller Pour Rétablir La Père Il A Réveiller Et Rien Ne Chante Cependant Nous Pouvons Nous Pouvons Nous Protéger Avec La Parole De Dieu C'est A Dire Renvoyer Les Flèches A L'Expéditeur Renvoyer Les Problèmes Là Où C'est Venu Ce N'est Pas Un Péché De Commander Une Flèche Que Vous N'avez Pas Créé Que Vous N'avez Pas Initié Ni Demander De Retourner A Son Espéditeur Donc Quand Tu Commendes Que Quelqu'un Problème Retourne A La Person Qui A Inicile Le Problème Ce N'est Pas Un Péché C'est Pour Ça Que Vous Donnez Les Écritures Et C'est Ça C'est Pour Ça Qu'on Est Ici Là Aujourd'hui Si Vous Ne Renvoyez Pas Ces Flèches Ces Flèches Elles Vont Rester Là Et Faire Le Dans Le Monde Spirituel Quand Quelque Chose A été Envoyé En Mission Pour Détruire La Chose Là Va Exécuter La Mission Que Nous Savons Que C'est Dans Jean Chapitre 10 Verset 10 Tuer Saccager Et Détruire L'être Humain Si Vous Ne Interdissez Pas Ces Flèches Là De Révenir Ces Révenir Car Il N Y A De Vide Dans Le Mond Spirituel Donc C'est Ton Devoir Mon De Prieur Pour Retourner Les Flèches Papa Maman Vous Vous Pouvez Aussi Prieur Pour Une Opération Chirurgique Pour Les Faire Partir C'est 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 Pour Prieur Pour Que L'Esprit De Dieu Fait La Chirurgie Spirituelle Dans Votre Corps Enlève La Flèche Pour Renvoyer Là Où C'est Venu C'est A Que Le Saint Esprit Ouvre Votre Corps Enlève La Flèche Et Retourne A L'envoyeur C'est Ce qu'on Va Faire Aujourd'hui Aussi Ensuite Vous De Barricader Votre Ville Avec Le Feu Du Saint Esprit Pour Qu'il Ne Revienne Pas C'est Pour Ça Que Vous A Par En Langues Les Prières Que Je Vous Demanderais Depuis Aujourd'hui Feront Que Les Flèches De L'émir De Votre Amant Reviendront Contre Ceux-là Qui Ont Envoyé Ces Problèmes Là Sur Vous Ce Que Je Vous Dis C'est Des Choses Qui Sont Passées Aussi Dans La Bible Quand Je Maintenant Les 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 Ennemis De Daniel Dans Le chapitre De Daniel Ont Fait Que Le roi Nebuchadnezzar A jeté Daniel Dans La fosse Au lion A cause Des Fosses Accusations Contre Daniel Le Seigneur Le Dieu D'Abraham Disa Et Jacob A Protégé Daniel Comme Il Va Le Fait Pour Vous Et Ce 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 De Les Jeter Chandra Meshach Et Abemego Dans Le Feu Dans La Founaise De Feu Dans Le Javet De Daniel On Reçu Le Flèche Tirée Contre Eux Et On Et On 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 Ce Founaise De Feu Ce 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 Feu Là Les A Les Donc Ils Ont Commencé Les Problèmes Et Maintenant On On Retourner Les Problèmes Contre eux. Donc aujourd'hui tu vas, ceux qui ont envoyé les problèmes contre toi, toi même tu vas retourner ces problèmes là contre eux. Beaucoup de gens se déplacent dans la société avec le fardeau de l'ennemi dans leur vie. Avec les problèmes que l'ennemi a posé dans leur vie. Et ils se déplacent sans, d'autres fois ils connaissent d'autres fois les gens ne connaissent pas. Parfois c'est dans une partie du corps de quelqu'un. Et parfois c'est partout. Parfois c'est partout. Parfois ces choses dans le corps de quelqu'un n'empêcheront cependant pas les gens par exemple de lire la Bible même ni de partir au ciel. Mais ces choses dans le corps de quelqu'un sont là pour les empêcher de faire ce que Dieu veut qu'ils fassent. Ces choses les empêchent ainsi de faire d'accomplir le destiné divine sur la terre. c'est pour ça que tu verras par exemple que quelqu'un est en train de faire sur la terre ce que Dieu ne l'a pas envoyé. Parce qu'il y a cette chose là dans lui. J'ai donné l'exemple de ce type-ci. De ce couple là qui s'entendait bien. Mais à un certain moment le mari a reçu la flèche. Alors cette flèche là maintenant là il a commencé à détester sa femme. ça veut dire que cette chose là étant dans le corps du mari faisait maintenant que le mari ne fasse plus ce que Dieu voudrait qu'il fasse dans le foyer. Ceci est valable pour l'homme comme pour la femme. Alléluia. C'est une analogie avec le pauvre Lazare. Rappelons-nous du pauvre Lazare. Lazare se nourrissait des miettes tombées de la table de l'homme riche. Lazare avait des plaies sur tout le corps. C'est le fardeau. Lazare était chargé des douleurs. Mais Lazare est quand même arrivé au ciel mais avec ses douleurs. C'est pour ça que nous avons dit que propriétaire des problèmes. Portez vos problèmes et partez. Lazare avait la charge maléfique sur Lazare était la pauvreté assidique. La vérité du message d'aujourd'hui papa et maman est que les porteurs du mal peuvent être invités à porter leur charge maléfique, leur fardeau maléfique et repartir avec cela. Cela dit que ceux-là qui vont porter des problèmes vous pouvez les inviter de porter leurs problèmes et partir avec. C'est ça que j'ai dit aujourd'hui. C'est ça que nous nous sommes en disant. Que tous ceux qui apportent la pauvreté portent votre fardeau de pauvreté pour partir. Tous ceux qui envoient la flèche de la pauvreté sortent maintenant pour rentrer dans la maison de la personne qui a envoyé. Donc si une flèche de ton ennemi est tirée contre quelqu'un quand une flèche est tirée contre quelqu'un il y a trois choses qui peuvent se passer. La flèche qu'on a tirée contre la personne peut entrer dans le corps de la personne et y rester. Et c'est ce qui se passe généralement le plus souvent. La flèche qu'on a tirée contre quelqu'un aussi la deuxième chose c'est que ça peut venir frapper sur la personne mais repartir et mourir et tomber quelque part. La troisième chose c'est que on peut envoyer une flèche contre quelqu'un cette flèche là va contre la personne rate sa cible et maintenant va au contraire entrer dans la vie d'une autre personne. La position de Dieu envers ses enfants il parle de ceux qui sont ses enfants d'autres plusieurs enfants ne sont pas des enfants de Dieu c'est ça la différence la position de Dieu envers ses enfants est bien articulée dans dans les écritures bibliques Dieu dit que lorsqu'une chose mauvaise une charge maléfique est envoyée contre ses enfants Dieu lui-même peut remplacer ses enfants par d'autres gens ou Dieu peut encore renvoyer cette chose là contre la personne qui a envoyé cela qui a initié ce problème là par exemple la flèche du cancer qui est envoyée contre de quelqu'un Dieu quand tu demandes d'aller à payer aujourd'hui Dieu peut enlever le cancer là retourner sur la personne même qui a envoyé parce que la personne qui a envoyé n'est pas l'enfant de Dieu Dieu n'est pas pour le mal afin que les propriétaires de ces problèmes puissent porter eux-mêmes leurs propres problèmes afin que les propriétaires de chaque des fardeaux maléfiques les propriétaires des problèmes puissent porter leurs problèmes tu n'as pas besoin de problèmes ceux qui veulent les problèmes il faut qu'ils portent leurs problèmes pour partir avec je vais vous donner un témoignage un jour il y a une femme une femme s'est assise pour manger pour manger l'igname pilée avec la sauce le jar de sauce qu'on appelle la sauce égousie donc c'était l'igname pilée avec la sauce maintenant elle avait devant elle il y avait deux assiettes l'autre assiette pour la sauce l'autre assiette pour le égousie pour l'igname pilée l'autre pour la sauce la l'outil et les deux assiettes étaient ouvertes lorsque maintenant la dame a ouvert l'assiette contenant les deux l'outil contenant la sauce d'abord quand elle a d'abord ouvert la sauce l'assiette qu'on met la sauce dedans elle a ouvert le couvercle la dame a vu une grenouille à l'intérieur de la sauce de la sauce égoussie et la dame a pris l'assiette d'igname qui était à côté pilée et elle a claqué sur elle a fermé toutes les deux assiettes pour elle pensait à puyer jusqu'à ce que la grenouille meure dans la sauce la dame a pressé la grenouille et après elle se disait peut-être que maintenant la grenouille est morte qui était dans la sauce alors la dame a laissé cela couvert pendant un longtemps pour que la grenouille meure elle n'a plus ouvert maintenant la dame a ensuite ouvert les deux assiettes à sa grande surprise la dame il n'y avait pas de grenouille il n'y avait plus de grenouille dans la sauce même le cadavre d'une grenouille il n'y avait pas plus ça ni dans la sauce dans aucune assiette la grenouille avait disparu elle-même c'est alors c'est alors qu'il y a eu des problèmes à partir de ce jour la main la main que la femme avait utilisée pour appuyer pour que la grenouille meure cette main de la femme là s'est paralysée et quelques jours après la jambe droite de la dame est aussi paralysée s'est également paralysée la dame a été amenée à un endroit elle est partie de part et d'autre pour chercher la solution elle ne trouvait pas jusqu'à ce qu'elle arrive à un bon endroit là on lui a demandé de prier pour que les propriétaires des fardeaux des magnifiques portent maintenant leur propre fardeau et que chaque flèche maléfique retourne maintenant à l'envoyeur la dame s'est demandé comment elle pourrait le faire et l'homme qui était en train de la conseiller l'homme a dit qu'elle devait d'abord donner sa vie totalement abandonner sa vie au Seigneur Jésus Christ la dame pensait que le jeune homme l'insultait et la dame lui a demandé si l'homme la pensait qu'elle n'était pas chrétienne en tant que la présidente des dames de son église le jeune homme a dû lui expliquer qu'elle avait besoin d'une relation personnelle avec le Seigneur Lorsqu'elle a accompli cela elle a remis sa vie au Seigneur Jésus Christ et elle a commencé à prier c'est déjà de prier qu'on va prier aujourd'hui le jeune homme a alors prié sérieusement pour elle et lui a demandé de se lever et de marcher la dame a ri un ri moqueur et lui a dit que si c'était si facile elle aurait marché avant cela le jeune homme le lui a répété et elle a essayé de se lever pour marcher parce que rappelle-toi très bien que le pied droit était paralysé l'autre main était paralysée alors la dame a découvert qu'elle pouvait marcher et elle est rentrée chez elle étant heureuse et tranquille dans une joie dès qu'elle est arrivée dans sa maison la dame la femme il y a une femme la plus âgée de sa famille est arrivée du village elle a été surprise de voir cette soeur débrouille en train de marcher comme s'il n'y en avait rien comme paralysé alors cette dame la plus âgée qui est venue chez elle cette dame a demandé comment la soeur comment il se faisait que la soeur était en le marché et la soeur directement a demandé à cette femme âgée là si elle était la grenouille qui était venue la tourmenter qu'elle avait rencontrée dans la sauce de la sauce de Ego c'est l'autre jour la vieille femme est directement retournée au village et la même maladie de paralysie des mains et pieds a commencé à se développer maintenant sur la vieille femme elle est elle est devenue aussi paralysée maintenant du pied droit la même aussi paralysée les mêmes choses qui étaient sur la soeur la grenouille qui était partie est retournée à son expéditeur avec son message c'est ça que nous avons commencé à redire celui qui a envoyé un problème tu dois retourner là-bas celui qui t'a envoyé le cancer que tu souffres il faut que ça retourne celui qui t'a mangé dans la nuit il faut que tu envoies l'esprit de Dieu maintenant le manger aussi c'est pour ça que j'ai pris d'abord pour vous que toutes les flèches des ténèbres qu'on a lancé contre vous retourne aussi à son expéditeur maintenant au nom de Jésus frères et soeurs vous avez vu vous avez compris comment nous avons dit dès le début que les premiers qu'on vous a envoyés remettent totalement les mêmes problèmes pour que quand ils portent aussi ça qu'ils comprennent ce que ça fait quand quelqu'un passe toute sa vie avec le cancer si quelqu'un passe toute sa vie avec rien qu'un enfant ou bien sans enfant ou bien sans se marier quand vous retournez tous ces gens de flèche eux-mêmes ils vont comprendre qu'ils ne seront pas contents quand ils vont maintenant penser à votre nom maintenant votre nom va devenir une hécatombe pour eux papa, maman si vous découvrez que vous êtes qu'on vous appuie sur le lit et vous écoutez ou encore que vous écoutez des voix qui ne viennent pas du Seigneur et que d'autres gens ne peuvent pas écouter ces voix-là mais vous êtes en train de vous écouter et que vous avez d'autres fois même des 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 tu te rends compte que tu as tu as trop peur sachant qu'il y a un problème sachez toujours qu'il y a si la peur est un comble je sens que même le plus il y a la peur la peur ça qu'il y a un problème la peur la peur la peur je vais vous donner un témoignage d'une femme dont la peur était un très grand problème aussi c'est une femme avait trois voitures elle avait trois voitures mais la femme là elle même ne pouvait pas conduire chaque fois qu'elle allait à l'auto école et qu'elle prenait une voiture pour aller sur la route avec le avec les enseignants de l'auto école elle avait peur chaque fois qu'une voiture semi-remoc passait à côté d'elle la dame est donc allée chercher au contraire un chauffeur parce que la peur l'a amené à chercher un chauffeur de la voiture un dimanche matin pour aller à l'église un dimanche matin la femme était bien habillée et s'est assise à l'arrière dans la voiture pendant que le chauffeur conduisait cette voiture la dame a vu que l'homme qui conduisait la voiture était en train de mâcher dans sa bouche le chingon tu connais le chingon non l'homme là était en train de mâcher dans sa bouche le chingon et la dame a dit à son à son chauffeur d'enlever ça de sa bouche son chauffeur a refusé qu'il n'enlève pas et son chauffeur a dit qu'il devait qu'avec le chingon il est en train de brosser ses dents avec ce chingon là et le chauffeur n'a même pas trop regardé le chauffeur a conduit la voiture maintenant lorsqu'ils sont arrivés sur une tronçon de la route qui était un peu isolée ce même chauffeur maintenant a garé là-bas la voiture là-bas et a remis la clé entre les mains de la femme la femme était bloquée et ne pouvait pas déplacer la voiture puisque la peur l'avait mis du fait qu'elle ne pouvait pas conduire cela a sécoué la peur en la dame et la dame a décidé d'apprendre à conduire le frère papa maman voilà la peur c'est une flèche un vent maléfique un mauvais vent peut souffler sur une personne et transformer la personne en paralyser et paralyser la personne c'est ce qu'on appelle charge maléfique une mauvaise charge si une personne reste si une personne si quelqu'un ressent des frissons c'est que tu en es de grilouté dans un lieu où il fait même très chaud mais tu sens trop froid alors tu sens trop froid ou il fait très chaud dans ce lieu tu dois savoir qu'il y a quelque chose il y a une charge maléfique dans la personne quand vous découvrez que votre tête est très lourde d'autres fois tu te réveilles tu as trop le mal de tête sachons que c'est une charge maléfique c'est une charge de problème qu'on a déposé dans votre tête quand vous sentez que vous avez frissonné de façon inexplicable si vous pendant que vous mangez vous prenez votre nuture vous trouvez des choses étranges dans la nuture comme la femme c'est qui a trouvé elle a pris sa nuture elle a trouvé la grenouille pour vous vous pouvez prendre une nuture et vous trouvez les bendis de cheveux tu peux prendre une nuture comme la tu vois le cancré qui est dedans tu vois une mouche à l'intérieur tu prends une nuture tu vois n'importe quel jardin ou bien vous trouvez n'importe quoi dans cette nuture ce qu'il faut faire n'est pas simplement d'enlever les cheveux ou bien d'enlever le cancré de la nuture pour continuer à manger mais de s'abstenir de manger cette nuture là si vous découvrez qu'une partie de vos cheveux a été rasé sans que vous ne le sachiez quand ça a été rasé ou bien qu'il a rasé sachez qu'il y a une charge maléfique qu'on a déposée déjà dans votre tête déposée dans votre corps déposée dans votre vie c'est pour ça qu'au départ j'ai dit mettez l'eau dans la bouche sur le front mettez ça sur la tête si vous avez déjà vu une statue qu'on a envoyée contre vous pour vous faire du mal ou si vous avez déjà vu un serpent que ce soit dans le rêve ou bien si vous voyez physiquement le serpent c'est toujours une charge maléfique une charge démoniaque qui a été déposée dans votre vie le serpent physique que vous voyez peut-être à un un temps réglé ce n'est pas ce n'est pas dans le rêve physique ce n'est pas vous ne devez pas laisser ça passer ainsi nous remercions Dieu que Jésus a dit dans Matthieu 11 39 30 il a dit car mon doigt est doux mon jouc est doux et mon fardeau est mon fardeau léger quand vous écoutez votre nom être appelé et qu'il n'y a personne autour de vous alors sachez que c'est un fardeau maléfique c'est un fardeau de problèmes qu'on est en train de déposer sur votre nom si vous rêvez que vous mangez ou bien que vous allez le boire si vous rêvez d'avoir si vous êtes dans les rêves si vous avez des relations sexuelles avec une personne du même sexe que vous cela c'est vu qu'il y a une charge démoniaque qu'on a déposée en vous et vous devez prier aujourd'hui si vous avez été convoqué pour par exemple tu es dans une ville et on t'appelle très vite d'urgence pour que tu viennes au village très vite avant que telle personne parce que telle personne telle personne telle personne veut déjà mourir et tu vas au village et on te dit que non on voulait tout simplement te voir et te saluer on voulait tout simplement voir votre visage sachez que on t'appelle comme cela pour transférer la mort l'esprit de la mort en vous une charge magnifique est déposée en vous c'est à cause de ça que tu verras quelqu'un qui est en Europe et quelqu'un reste en Afrique on l'appelle de venir vite et quand il vient quand il vient déjà après il retourne en Europe ou bien il retourne dans le pays d'où il est parti quand il retourne maintenant là ce n'est que pour attendre quelques jours pour mourir c'est ça la charge maléfique qu'il faut que vous priez aujourd'hui si vous si vous avez déjà consulté un charlatan un traduit praticien un marabout un 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 quelqu'un qui masse les gens qui lisent les pommes de main ainsi de suite et quand vous a demandé d'apporter des choses qui sont étranges ou bien quand vous a demandé un jour de dormir dans un sec alors que vous n'êtes pas mort on vous dit de d'entrer à l'intérieur vous vous couchez quand vous dormez après vous sortez cela signifie que vous avez une charge maléfique dans vous peu importe si ça fait 10 ans 20 ans 30 ans 40 ans si ça s'est passé là vous devez payer ces prières d'aujourd'hui avec le plus duré possible si vous voyez des fantômes souvent il y a déjà une charge maléfique en place si vous avez déjà vu des fantômes il est possible qu'une personne porte une charge maléfique depuis quand il était encore dans l'autorité dans le ventre de sa mère ou lorsque la personne était encore non-croyante et qu'elle l'est encore à l'âge adulte si elle n'est pas si la charge n'est pas chassée c'est pour ça qu'on va prier aujourd'hui aussi les charges maléfiques que tu as quand ça vient de la chanson de ta mère et que tu as eu ça dans le vent de ta mère les charges maléfiques qui sont dans ta vie et qui viennent de la chanson de ton père on va prier celle-là aujourd'hui suffisamment si vous vous retrouvez attaqué dans le rêve et que vous n'êtes pas en mesure de faire quoi que ce soit pour vous défendre et que vous ne pouvez pas crier ou prier alors il y a un fardeau maléfique quelque part dans votre vie qui vous baisse sur vous la bible nous dit très bien vous qui êtes fatigué chargé je vais vous donner du repos aujourd'hui il faut que ces charges maléfiques l'inquiétent si vous voyez dans un rêve avoir des oeufs les oeufs les oeufs pourris ou vous avez des fruits pourris cela signifie que vous allez être confronté à des maladies incurables à la perte de vos biens ça veut dire que vous allez faire des choses et vous allez lancer un marché et ça ne va pas marcher trop de choses ne vont pas marcher dans votre vie si vous avez ces rêves c'est pour ça qu'il faut prier aujourd'hui si vous voyez vos biens emportés par un coup d'eau c'est l'ennemi qui est en de le planifier de détruire votre vie si vous vous voyez dans un rêve marcher dans les endroits qui glissent beaucoup et que vous continuez à tomber et à vous relever tomber et à vous relever dans les rêves cela signifie que l'ennemi prévoit de graves tentations qui pourraient vous conduire à rechuter toujours papa maman si vous vous retrouvez dans un rêve nu ou que vos vêtements ont été emportés par le vent qui s'ouvre dans les rêves cela signifie que l'ennemi prévoit de vous faire porter le déshonneur la honte c'est le chapeau ou l'échappe tu connais l'échappe non d'une femme lui est arraché de la tête dans un rêve l'ennemi prévoit de tuer son mari certains animaux certains oiseaux que tu vois dans les rêves signifient qu'il y a des attaques de la sorcellerie si vous voyez ces jades de rêve dans lesquels vous voyez des animaux par exemple comme de la chèvre le chat la souris l'hibou les chauves souris etc la liste est beaucoup alors sachez que c'est les attaques de la sorcellerie si vous voyez dans votre rêve que vous êtes en train de distribuer de l'argent dans un rêve ça veut dire que le diable est en train de prévoir un vol ou une perte d'argent dans votre vie si vous continuez à avoir du sang si dans le rêve tu vois le sang ou si dans le rêve tu te vois en train de vomir et que c'est quand tu vomis sur le sang c'est une indication que l'ennemi envisage de polluer votre sang il est possible qu'une personne soit chargée de plusieurs fardons maléfiques dont quelqu'un peut avoir un, deux, trois plus de mille fardons maléfiques je vais vous donner un témoignage à ce n'est-vous un jour une petite fille était en train de confesser ses actes qu'elle fait dans la sorcellerie elle était en train de lui dire à haute voix ce qu'elle fait dans la sorcellerie et elle était sorcière mais une petite fille pendant qu'elle confesse elle a vomi un cadenas pendant qu'elle pendant qu'elle priait c'est déjà le prier d'aujourd'hui quand nous disons mets le dos dans ta bouche avale alors quand tu avales ainsi c'est un chopeur sorti elle a elle a vomi un cadenas lorsqu'on lui a demandé lorsqu'on a demandé à la petite fille ce qu'elle faisait avec ce cadenas elle a répondu que c'était que ce cadenas était pour enfermer les gens elle a répondu encore très bien qu'elle avait enfermé sa propre mère on lui a demandé mais pourquoi tu as enfermé tu as fermé ta propre mère pourquoi elle dit parce que ma mère je l'ai punie parce qu'elle parce qu'elle se conduit mal lorsqu'on a demandé à la petite fille la clé même de ce cadenas la fille elle-même elle a toussé elle a toussé et quand elle a fait toussé ainsi le cadenas est sorti de sa bouche pour tomber par terre pendant qu'on est en train pendant qu'on était en lui demandait si sa mère pouvait être libérée avec la clé qui est sortie de sa bouche la première fille la seule fille qui est sortie elle a répondu que sa mère a 14 autres cadenas qu'elle doit briser qu'elle a 14 autres cadenas que tout le réseau du sorcier l'a enfermé avec papa, maman bien aimé si cette mère qui a tout le cadenas pris pour briser les cadenas maléfiques et qu'un seul cadenas se brise et qu'elle reste encore tranquille elle dit que non je suis à délivrer cette mère elle va continuer à souffrir des douleurs et des problèmes car les autres cadenas vont rester toujours intacts fermés ces problèmes ne seront pas résolus c'est ce que font beaucoup de gens et leurs problèmes ne font que s'aggraver du jour au lendemain c'est pour ça que quand vous continuez à prier faites toujours des programmes de prière pour continuer jusqu'à ce que un cassé un seul cadenas ne veut pas dire que tous les 14 cadenas vont être cassés donc priez jusqu'à ce que le Seigneur vous libère lorsqu'un sardo maléfique est déchargé de quelqu'un et renvoyé à l'expéditeur s'il reste un point d'entrée ouvert ce point qui est dans la vie de la personne va laisser entrer des fardos plus dangereux et plus lourds bien aimé vous devez décider aujourd'hui que vos ennemis doivent subir une défaite cruciale totale et qu'ils doivent porter leur propre fardeau maléfique en d'autres termes que se passe lorsque des flèches sont tirées sur les chrétiens une flèche qui est tirée contre un enfant de Dieu la flèche peut rebondir et la personne ne saurait même pas qu'une flèche a été tirée sur lui c'est-à-dire qu'on tire les flèches mais la flèche vient même tant que la personne est couverte par le feu la flèche va rebondir et partir c'est pourquoi en tant qu'enfant de Dieu en tant que chrétien chrétien veut dire la personne qui prie ce genre de priesse nous ne devrions pas permettre même le plus petit péché dans notre vie des péchés comme la colère des péchés comme la méchanceté des péchés comme la fornication etc pourraient faire prospérer les flèches de l'ennemi dans notre vie donc nous devons éviter parce que les péchés ouvrent la porte la deuxième chose quand une flèche est tirée contre un chrétien la deuxième hypothèse c'est que la flèche peut entrer immédiatement et faire sa mission pour rester dans le corps de la personne le corps de ce chrétien couvre maintenant la flèche jusqu'à ce que la flèche reste là pour voir et pour être toujours là et créer trop de problèmes dans la personne je vais vous donner un témoignage de flèche qui est entré dans le corps d'un pasteur un jour un pasteur malade a été amené d'une église à une autre ce pasteur était maigre chétif mais avait un gros ventre un gros ventre tu vas dire pourquoi le vent était très gros pourtant il était trop maigre ce pasteur n'avait pas n'avait pas fait les selles depuis six mois c'est-à-dire que ce pasteur n'avait pas chié depuis près de six mois donc tu peux imaginer la lue du ventre et tu peux imaginer comment la personne peut se retrouver tu vas dire mais qu'est-ce qui s'est passé il y a dans l'église de ce pasteur il y a eu une querelle dans son église et la chaise où il s'assoit soit où le pasteur s'assoit le plus souvent on a mis le gris gris sur la chaise on a on a mis la magie sur la chaise et sans le savoir le pasteur est venu s'assoir il a mis ses fesses sur la chaise par la suite à bien après chaque fois que le pasteur allait aux toilettes pour chier ou bien pour pisser ce pasteur entendait toujours une voix lui disant de se lever et de sortir et le pasteur obéissait sans chier donc il n'était plus libre de chier ça s'est écrit pendant six mois après des graves prières comme les prières d'aujourd'hui ce pasteur a été guéri de cette flèche là la troisième chose qu'une flèche qui va qui va sur un chrétien peut faire la flèche peut traverser une personne ça te traverse comme quelque chose peut traverser un mur et aller de l'autre côté la flèche peut traverser une personne et ressortir de l'autre côté laissant un trou dans la personne ça veut dire que la flèche a créé sur la personne une blessure dans le monde rituel ce qui n'est pas bien et c'est pour ça qu'on va prier aujourd'hui la quatrième chose quand quelqu'un reçoit une flèche quand un chrétien quand une flèche est envoyée contre un chrétien la même flèche peut poursuivre le chrétien pendant des années et ça peut suivre la personne la flèche peut être en suivre la personne suivre la personne et la flèche maintenant quand il trouve la moindre occasion pour pénétrer dans le corps de la personne ça pénètre rapidement ça pourrait être le péché ou la désobéissance papa maman maintenant que j'ai expliqué comment alors faire que ceux-là qui ont envoyé la flèche comment faire qu'eux portent leur propre fardeau maléfique comment faire maintenant que ceux qui t'ont envoyé les problèmes portent leurs propres problèmes comment faire porter aux ennemis leur mauvais fardeau leur mauvais problème premièrement répentez-vous de tout péché connu que vous connaissez tout péché dans la vie de quelqu'un vous savez renforcer tout l'ennemi contre la personne je vous ai dit ça deuxièmement fais un inventaire de votre vie regarde ta vie totalement pour te rassurer qu'il n'y a aucun bien de l'ennemi dans ta vie je donne un petit exemple quand Dieu a créé l'être humain au commencement je prends l'exemple des trous Dieu n'a pas perçu les trous sur les gens sur les oreilles tu verras partout les gens avec les boucles partout sur les corps les boucles sur le nombril les boucles sur le clitoris dans le vagin les boucles sur la colonne vétérale Dieu n'a pas percé de trous dans la vie des gens dans les oreilles humaines des gens et si Dieu en avait besoin de mettre les trous il aurait fait lui-même c'est pour ça que quand il a créé moi il s'est reculé il a dit que tu as été tu es merveilleux et que la création était bonne ce que j'ai dit est bien écrit dans le livre d'Exode 21 de 5 à 6 il est écrit si l'esclave dit j'aime mon maître ma femme et mes enfants je ne veux pas sortir libre je ne veux pas sortir libre alors son maître le conduira devant Dieu et le fera approcher de la porte ou du poteau et son maître lui percera l'oreille avec un poinçon et l'esclave sera pour toujours à son service le soleil également nous a parlé cela la même chose dans Genèse 35 verset 4 il dit ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leur oreille Jacob les enfoués sous le térébente qui est près de Sichem Juge 8 24 27 il nous dit encore Gideon leur dit j'ai une demande à vous faire donnez-moi chacun les anneaux que vous avez eus pour buter les ennemis avaient des anneaux d'or car ils étaient Ismailites donc quand tu portes les bagues les bagues les bagues les boucles les boucles c'est tu es membre de l'ennemi verset 25 il dit nous les donnerons volontiers et il entendit un manteau sur lequel chacun jeta les anneaux de son butin le poids des anneaux d'or que demanda Gideon fut de 1700 cycles d'or sans les croissants les pendants d'oreilles les pendants d'oreilles et les vêtements de pauvre que portaient les rois de Madian et sans les colliers qui étaient au cou de leurs chameaux Gideon en fit un nippon et il le plaça dans sa ville et à Ofra où il devint l'objet des prostitutions de tout Israël et il fut un piège pour Gideon et pour sa maison frère et soeur le nombre de trous qu'il avait déterminé le nombre de trous qu'il avait détermine le nombre de mètres qu'il avait il est même regrettable aujourd'hui que de nombreuses soeurs rejoignent le monde dans une mode qui n'édifie même pas plusieurs soeurs sont incapables de discerner les choses qui sont polluées et ne sont pas assez attentifs pour savoir ce qui est quoi si vous ne pouvez pas prier pour discerner ce que vous achetez il vaut mieux ne pas acheter cela si vous ne pouvez pas prier pour discerner qui est une personne n'envisagez pas du coup d'épouser la personne ou de faire des affaires avec cette personne si Dieu par exemple avait voulu que les gens fument la cigarette chaque fois Dieu lui-même aurait fait que les gens soient dans une nature que la nature de l'homme soit comme une nature de cheminée Alléluia Papa, Maman faites aujourd'hui la guerre contre les porteurs de fardeaux maléfiques si vous n'êtes pas encore né de niveau vous ne pouvez pas prier efficacement contre les porteurs de gens qui lancent les flèches les gens qui lancent les choses contre les gens vous ne pouvez pas prier contre les gens qui tuent et vous ne pouvez pas commander de porter leur fardeau maléfique vous ne pouvez pas dire à ceux qui vous envoient les problèmes de rester avec leurs problèmes si tu n'es pas né de nouveau par conséquent si vous n'avez pas encore abandonné votre vie au Seigneur Jésus je vous conseille de le faire là où vous êtes tout ce que vous avez à faire est de reconnaître le fait que vous êtes un pécheur et que vous ne pouvez pas l'accepter confessez alors à Jésus Christ vos péchés nommer ces péchés là un par un ne globalisez pas demandez à Jésus de vous pardonner et de vous purifier de toute injustice réclamer la puissance rédentie dans le sang de Jésus qui a été versé sur la croix au calvaire pour la rémission de vos péchés renoncez au monde renoncez au diable et assurez-vous de ne plus y retourner à ce niveau papa, maman je vous félicite pour cette décision que vous venez de prendre c'est la décision la plus importante que vous puissiez jamais prendre je prie pour qu'elle soit permanente dans votre vie au nom de Jésus les prières que je sois de vous suggérer aujourd'hui prenez ces prières avec tout votre coeur concentrez votre attention sur le Seigneur Jésus Christ visualisez Jésus de Nazareth sur la croix et voyez le sang couler de son côté concentrez-vous sur Jésus de Nazareth et soyez voyez la purification de votre vie s'effectuer maintenant au nom de Jésus à toi la gloire au ressuscité à toi la victoire pour l'été brillant de lumière l'âge est descendu et roule à la pierre du tombeau vaincu à toi à toi à toi à toi la gloire au ressuscité à toi la victoire pour l'éternité l'éternité amen papa maman bien aimé ferme les yeux maintenant ouvre ta bouche répète clairement parce qu'il faut que ça sorte tout de votre bouche dis ceci clairement avec agressivité avec agressivité dis ceci je couvre mon esprit mon âme et mon corps toutes mes possessions du sang de Jésus je couvre mon esprit mon âme et tout mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus dans le puissant de Jésus j'ai prié amen maintenant tu vas prier maintenant pour que je vous ai dit que les flèches peuvent être dans la vie de quelqu'un depuis quand la personne était dans le ventre donc toutes les flèches qu'on a lancé sur toi quand tu étais encore dans le ventre de d'armement de ton ou même dans et que c'est vrai de la génération même paternelle même paternelle ferme tes yeux crée ainsi tout propriétaire de fardeau maléfique de la maison de mon père tout propriétaire de fardeau maléfique de la maison de mon père apparaît porte ton fardeau maléfique au nom de Jésus apparaît porte ton fardeau maléfique au nom de Jésus apparaît porte ton fardeau maléfique au nom de Jésus dans le pays sans nom de Jésus j'ai prié amen la flèche qui est entrée sur toi quand tu as conçu dans le ventre tu vas alors faire comment de ça maintenant il faut que ça sorte je vous ai dit que ça peut te suivre depuis le ventre ferme tes yeux crée ainsi tout propriétaire de fardeau maléfique de la maison de ma mère avant de prier ça l'huile dans le temps doit être sur ton ombre tout propriétaire de fardeau maléfique de la maison de ma mère apparaît porte ton fardeau maléfique au nom de Jésus apparaît porte ton fardeau maléfique au nom de Jésus apparaît le verbe apparaître porte ton fardeau maléfique au nom de Jésus dans le puissant nom de Jésus j'ai prié amen maintenant n'importe quel fardeau les flèches que ton entourage où tu es on a flancé sur toi ferme tes yeux crée ainsi tout propriétaire de fardeau maléfique dans mon entourage tout propriétaire de fardeau maléfique dans mon entourage apparaît porte ton fardeau maléfique au nom de Jésus apparaît porte ton fardeau maléfique au nom de Jésus dans le pied sans nom de Jésus j'ai prié amen maintenant là tu connais le lieu où on t'a accouché tu connais le village la place même même tu connais le quartier où on t'a accouché c'est un flèche c'est un problème que tu as vient du lieu de ton naissance du lieu de ta naissance dans n'importe quel fardeau que tu as porté à partir du lieu où tu étais né ferme tes yeux ouvre ta bouche crée ainsi tout propriétaire de fardeau maléfique de mon lieu de naissance dans le nom du lieu où tu es né tout propriétaire de fardeau maléfique de mon lieu de naissance dans le lieu dans le lieu dis le nom apparaît porte ton fardeau maléfique au nom de Jésus apparaît porte ton fardeau maléfique au nom de Jésus dans le puissant nom de Jésus j'ai prié amen maintenant maintenant n'importe quel fardeau maintenant tu vas globaliser ferme tes yeux crée ainsi tout propriétaire de fardeau maléfique porte ton fardeau maléfique par le feu au nom de Jésus tout propriétaire de fardeau maléfique porte ton fardeau maléfique par le feu au nom de Jésus tout propriétaire de fardeau maléfique Porte ton fardeau maléfique Par le feu Au nom de Jésus Dans le puissant nom de Jésus J'ai prié Amen Maintenant Tu as besoin que le Seigneur Pose ses mains Sur toi Pour tuer tous tes problèmes Nous avons dit au jour Que toi tu ne veux plus les problèmes Tu ne veux plus les problèmes Demande maintenant à Jésus De mettre ses mains sur toi Pour que quand ses mains Va se placer sur toi Tous tes problèmes Sois maintenant tués Ferme tes yeux Ouvre ta bouche Crie fortement Dis ceci Oh Seigneur Pose tes mains Sur moi maintenant Et tu Tous mes problèmes Au nom de Jésus Oh Seigneur Pose tes mains Sur moi maintenant Et tu Tous mes problèmes Au nom de Jésus Au nom de Jésus Oh Seigneur Pose tes mains Sur moi maintenant Et tu Tous mes problèmes Au nom de Jésus Dans le Paisant Au nom de Jésus J'ai prié Amen Maintenant L'homme fort Qui cible Qui cible Le fardeau maléfique Contre toi Il faut qu'il porte Maintenant Son fardeau Et meure Ceux qui envoient Les problèmes Sur toi Il faut qu'ils portent Maintenant Leur problème Pour mourir Tu as vu Comment quelqu'un A envoyé La grenouille La grenouille Pour Pour paralyser Le pied droit Et la main De la femme Maintenant Ils ont prié Maintenant Ils ont retourné La grenouille Et la grenouille Là est partie Maintenant Pour paralyser Le pied et la main De la personne Donc toi Mais maintenant L'homme fort Qui cible Le fardeau maléfique Pour t'envoyer Il faut que l'homme fort Apporte maintenant Son fardeau Pour mourir Fais-moi tes yeux Rien L'homme fort Qui M'envoie Le fardeau maléfique Contre moi L'homme fort Qui envoie Le fardeau maléfique Contre moi L'homme fort Qui envoie Le fardeau maléfique Contre moi Porte ton fardeau Et meurs Au nom de Jésus Porte ton fardeau maléfique Et meurs Au nom de Jésus Dans le Pays Sans nom de Jésus J'ai prié Amen Maintenant Tes possibilités Qui étaient Ralenties Il faut que Maintenant Il faut que Le feu de Dieu Nitoie tes possibilités Pour que Tu aies Tout Possibilité Maintenant C'est ça Qu'on appelle L'embargo La limite On appelle Embargo E-M-B-A-R-G-O Ça veut dire Que Les problèmes Que Satan A déposer Pour que Tu n'aies Plus Les possibilités C'est ça Qu'on appelle Embargo Satanique Il faut Que L'embargo Satanique Qu'on a placé Contre tes possibilités Meure Fais-moi tes yeux Cri Tout Embargo Satanique Placé Contre Mes possibilités Tout Embargo Satanique Placé Contre Mes possibilités Sois Détruits Par le feu Au nom de Jésus Sois Détruits Par le feu Au nom de Jésus Sois Détruits Par le feu Au nom de Jésus Dans le Puyé Sans nom de Jésus J'ai prié Amen Maintenant La graine De rejet Qui pousse Contre ta vie Il faut que Cela soit Déraciné Par le feu Fais-moi tes yeux Cri Tout Un graine De rejet Qui pousse Contre ma vie Tout Un graine De rejet Qui pousse Contre ma vie Sois Déraciné Par le feu Au nom de Jésus Sois Déraciné Par le feu Au nom de Jésus Dans le Pays Sans nom de Jésus J'ai prié Amen Ce qu'on appelle L'onction D'escargot Ou l'onction De la tortue Tu sais que L'escargot Est très lent Non La tortue C'est les animaux Lents Non Ce qui fait Que quand tu rêves Tu vois L'escargot Si tu rêves Tu vois la tortue Ou bien si tu as Déjà un jour Manger la viande D'escargot Ou bien si tu as Déjà un jour Manger la viande De la tortue Ou bien que ce soit Tortue de mer Ou bien escargot De mer Appelle le Comme tu entends Si tu as déjà Manger ça un jour Même si ça fait 10 ans 20 ans 30 ans Ça veut dire Que l'onction De la lenteur Est dans la vie L'escargot Et la tortue L'onction D'escargot Et l'onction De la tortue Quand tu manges ça Ne sois pas surpris Que Quand quelqu'un Qui a mangé ça Là Il Commence la construction D'une maison Cette maison Que ça fait même 30 ans Il meurt Sans que Ça n'avance Même D'une pas Parce que C'est l'onction De la lenteur Ferme tes yeux C'est l'onction Onction D'escargot Et tout Onction De tortue Dans ma vie Tout Onction D'escargot Et tout Onction De tortue Dans ma vie Retourne à l'expéditeur Au nom de Jésus Retourne à l'expéditeur Au nom de Jésus Retourne à l'expéditeur Au nom de Jésus Dans le Pays Au nom de Jésus J'ai prié Amen Maintenant Tu dois Décharger Toute charge Malifique Qu'on a placée Jusqu'à vie N'importe quoi N'importe quoi Qu'on a placé Ça fait que Tu es Fatigué D'autres fois Tu te lèves Tu es trop mal Tu as trop mal La tête Trop mal La tête Parce que Tu portes Trop de choses D'autres fois Tu as des vertiges Parce que Tes yeux ne voient pas Mais il y a des choses Sur tes épaules C'est pour ça que La Bible dit Que vous venez à moi Vous qui êtes surchargés Je vais vous donner le repos Parce que mon jouet est léger Maintenant Il faut que tu te décharges De tous tes problèmes Pour que Les propriétaires de problèmes Portent leurs problèmes Et que toi Tu restes toi Tantique Femme tes yeux Cri Toutes tes charges Sataniques Placées sur ma vie Tu vas décharger ça Toutes tes charges Sataniques Placées sur ma vie Je te décharge Par le feu Au nom de Jésus Je te décharge Par le feu Au nom de Jésus Je te décharge Par le feu Au nom de Jésus Dans le pays Sans nom de Jésus J'ai prié Amen Maintenant Toutes les flèches De l'homme fort Qu'on a envoyé En contre toi Il faut que ça retourne Femme tes yeux Je te décharge Toutes les flèches De l'homme fort Retournes à ton expéditeur Au nom de Jésus Toutes les flèches De l'homme fort Retournes à ton expéditeur Au nom de Jésus Toutes les flèches De l'homme fort Retournes à ton expéditeur Au nom de Jésus Toutes les flèches De l'homme fort Retournes à ton expéditeur Dans le pays Sans nom de Jésus J'ai prié Amen Maintenant Toute main qui tourmente Et qui est placée Sur ton destin Il faut que la main là Se sèche par le feu Fais-le tes écrits ainsi Toute main qui tourmente Et qui est placée Sur ma destinée Toute main qui tourmente Toute main Toute main qui tourmente Et qui est placée Sur ma destinée Dessèche-toi Par le feu au nom de Jésus Dessèche-toi Par le feu au nom de Jésus Dessèche-toi Par le feu au nom de Jésus Dans le pays Sans nom de Jésus J'ai prié Amen Maintenant là Il y a les gens Qui sont contents Quand tu pleures Donc tous ceux là Qui sont contents Qui ont de la joie Quand tu coules les larmes Il faut qu'ils meurent tous Fais-le tes écrits ainsi Tous ceux qui trouvent la joie Quand je coulis les larmes Tous ceux qui trouvent de la joie Quand je coulis les larmes Meurs au nom de Jésus Meurs au nom de Jésus Meurs au nom de Jésus Dans le pays Sans nom de Jésus J'ai prié Amen Maintenant Dans la vallée De l'ennemi Tu ne seras pas gaspillé Fais-moi tes yeux Créer Je ne serai pas gaspillé Dans la vallée De l'ennemi Au nom de Jésus Je ne serai pas Gaspillé Dans la vallée De l'ennemi Au nom de Jésus Je ne serai pas Gaspillé Dans la vallée De l'ennemi Au nom de Jésus Dans le pays Sans nom de Jésus J'ai prié Amen Papa, maman Peut-être que tu fais n'importe quel marché Ça ne marche pas Peut-être que tu vends n'importe quoi On n'achète pas Tu commences n'importe quel marché Après tu fermes toujours Nous avons parlé de la pauvreté Et je vous ai dit Au départ À l'heure de mettre l'eau dans son Pour frotter votre main Parce que votre main C'est votre main De richesse Ou pauvreté Dans la flèche de pauvreté Qui est dans ta main Il faut que cette flèche-là Manifeste Et que ça retourne A son expéditeur Si tu te rends compte Quand tu fais d'abord quoi Les choses ne marchent pas Ça veut dire qu'on peut avoir Lancé la flèche de la pauvreté Je vous ai dit Aujourd'hui Que la flèche de la pauvreté Ne vous empêchera pas D'aller au ciel Mais Ça va vous empêcher De faire ce que Dieu Vraiment que vous fassiez C'est pour ça que cette flèche-là Et retourne à ton expéditeur Dans le Et Sans nom de Jésus J'ai prié Amen Papa, maman Mets une pause Parce que tu vas parler en langue Sept minutes Avec les yeux fermés Le parler en langue Est Obligatoire Parce que c'est écrit dans Marc chapitre 16 Verset 17 C'est encore écrit dans Arte des Apôtres Chapitre 2 De 1 à 5 C'est encore écrit dans Plusieurs pages Du Nouveau Testament Tu vas parler en langue En haute voix Avec les yeux fermés Pendant que Je vous attends Allez-y Par la langue Pire Sans nom de Jésus J'ai prié Amen Maintenant Tout ce que les démons Ne font Tu es en train de vouloir T'élever les démons On te tire tout par terre Tu veux t'élever On te tire tout par terre Tu fais n'importe quoi On fait que ça ne marche pas Tu veux avancer On te tire tout par derrière C'est ça qu'on appelle en français Altération Altérée Altération démoniaque Qui est contre ton Élévation Élevée Ce sont des altérations Démoniaques Qui sont contre ton élévation Alors il faut que cela me Ferme tes yeux Toute altération démoniaque Toute altération démoniaque Contre mon élévation Toute altération démoniaque Contre mon élévation Élévation Meurs au nom de Jésus Meurs au nom de Jésus Meurs au nom de Jésus Dans le pésant de Jésus J'ai prié Amen Maintenant Mets la pompe de ta main droite Au dessus de ta tête Tu vas prier sur ta tête Sur ta vie Mets la pompe de ta main droite Au dessus de ta tête Maintenant Il faut que tu sortes De la vallée de la sorcellerie Ferme tes yeux Crie ainsi Répète fortement Dis ceci Ma vie Que fais-tu Dans la vallée de la sorcellerie Lève-toi Brille au nom de Jésus Ma vie Que fais-tu Dans la vallée de la sorcellerie Lève-toi Brille au nom de Jésus Ma vie Que fais-tu Dans la vallée de la sorcellerie Lève-toi Brille au nom de Jésus Dans le pésant de Jésus J'ai prié Amen Papa, maman Ferme les yeux Ouvre ta bouche Tu ne dois rien dire Comme Amen Même merci Ne dis aucun mot Parce que nous allons appeler Le Dieu de lui Et quand tu appelles Le Dieu de lui Il répond toujours Par le feu Parce qu'il est un feu Dévorant Et nous avons besoin De ce Dieu de lui Alors Je vais appeler Pour toi Et moi Ferme-se-moi les yeux Ouvre ta bouche Ne dis aucun mot Feu 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 Pays En nom de Jésus J'ai prié Amen 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 Très bien Bien aimé Tu vas Tu vas crier Tu vas crier à Dieu Pour qu'il se lève Et qu'il détruise Toute opposition A ton avancement Tu veux avancer Il y a Certains gens Qui ne veulent pas Ils ont signé Que tant qu'ils Vivent Tu ne dois pas T'en sortir Nous avons vu L'exemple De ce couple Là A Paris En France Le couple S'avançait Le couple Il s'entendait Très bien Mais Jusqu'au jour Où Le mari A rencontré Une dame Indienne Où La flèche Est entre Dans le mari L'indique Là L'avancement Est fini Et ce n'était Pas facile Donc tu vas Demander à Dieu De se lever Maintenant Pour détruire Toute opposition A ton avancement Dans la vie Ferme tes yeux Créer ainsi Oh Dieu Lève-toi Et détruire Toute opposition A mon avancement Au nom de Jésus Oh Dieu Lève-toi Et détruire Toute opposition A mon avancement Au nom de Jésus Oh Dieu Lève-toi Et détruire Toute opposition A mon avancement Au nom de Jésus Oh Dieu Lève-toi Et détruire Toute opposition A mon avancement Dans le Pais Sans nom de Jésus J'ai prié Amen Frère Soeur Papa Maman Nous sommes arrivés À la fin On va clôturer Maintenant nos prières Ferme tes yeux Ouvre ta bouche Créer ainsi J'ai interdit Toutes les contre-attaques Regroupements Renforcement Contre moi et ma famille Au nom de Jésus J'ai interdit Toutes les contre-attaques Regroupements Renforcement Contre moi et ma famille Au nom de Jésus Dans le Pais Sans nom de Jésus J'ai prié Amen Allons-y On scelle nos prières Ferme tes yeux Ouvre ta bouche Créer Dis ceci Je scelle Toutes mes prières D'aujourd'hui Dans le Sang de Jésus Je scelle Toutes mes prières D'aujourd'hui Dans le Sang de Jésus Dans le Pais Sans nom de Jésus J'ai prié Amen Papa Maman Tu vas dire Amen Cette fois Amen 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 Ça c'est très bien Bien aimé Maintenant à ce niveau Tu vas parler en langue 7 minutes Mais je vous dis toujours De parler en langue Au moins 31 heures de temps Après vous choisissez Un chant Que vous allez Vouer lui Pour le remercier Parce que Parce que Ceux qui ont Envoyé les problèmes Tu les as Retournés tous les problèmes Ceux qui sont Vénus dans la nuit Pour te manger Tu as maintenant Envoyé les anges Maintenant Pour aller Le manger Aussi Maintenant Parlons en langue C'était Ferme